On va essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais on ne changera pas l'histoire puisque P.I.W. de Bamenda et la formation de Fouvo Club de Baham vont donc être les finalistes de cette édition 2023 de la Coupe du Cameroun. On ne va pas se taire pour plaire, encore moins dire pour nuire, mais il sera question de parler des Lyons indomptables du Cameroun justement à la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 qui se joue en 2024. Est-ce que les Lyons auront peut-être eu une infime chance de passer ou pas ? Oui, certainement, on aura deux, trois évaluations de la situation. Voilà un tout petit peu le menu, même s'il faut le dire, le reste de l'actualité sportive est partagée tous les jours quand il est 8h avec Eric Bilan dans le journal des sports. Mais là, monsieur, bonsoir et bienvenue. Juste après cette transition, je vous présente nos invités. En direct sur la page Facebook de Cam10 Télévisions, vous pouvez réagir en temps réel. D'abord, liker, partager. C'est votre rendez-vous, c'est Balleau Centre avec nos invités habituels et sur le 311 de Canal+. Allez les dire aux voisins, ça se passe sur Cam10 Télévisions et même sur le bouquet Créolink via le 41. Eric Joël Ming nous fait son retour sur le terrain de Balleau Centre. Bonsoir et bienvenue sur le plateau, Eric Joël. Bonsoir, bonsoir Aimé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir également aux téléspectateurs de ce programme, bonsoir aux top management de la chaîne républicaine qui, au fil des jours, multiplie des efforts pour que la télévision continue de monter. Admirateur de football local, l'une des structures d'ailleurs qui accompagne les fans des clubs locaux. Et bien, vous avez suivi de près l'évolution de la Coupe du Cameroun. Quelques regrets pour votre club du cœur, même s'il faut dire que, quel que soit le cas, il fallait un vainqueur, il fallait un perdant. Ça, Banjoun n'est pas passé. Mais on s'intéresse à tout le reste aussi. Nous nous intéressons naturellement à tout le reste et particulièrement à Stade de Banjoun du fait d'une filiation assez particulière avec ce club de la région de l'Ouest. Comme vous l'avez dit, Stade de Banjoun, nous l'avons dit bien avant la rencontre des demi-finales contre Pidobuddi de Baminda. Stade de Banjoun étant un club de la Ligue régionale de football de l'Ouest, avait déjà, si vous voulez, réussi sa compétition. Parce que, quand vous êtes un club de régional et que vous réussissez, vous réussissez à éliminer les cadors du championnat d'élite le plus en vue, le championnat de première division. Quand je parle de cadors, vous verrez, bien évidemment, Bamboutos de Bouddha. Quand vous avez, dans votre parcours, réussi l'espoir d'éliminer un club qui, plus est, était le vice-champion en titre au Cameroun, vous ne pouvez qu'applaudir après même une élimination litigieuse, je peux le dire, parce que le match aurait pu tourner très facilement également à la faveur de Stade de Banjoun. Mais pour une première, après plusieurs années d'hibernation, il faut féliciter ce club-là. Et c'est à tout l'honneur des dirigeants de Stade de Banjoun. Un cléveil à Coris-Qaté, mais davantage, on va rappeler que Stade de Banjoun peut encore avoir une chance d'accéder en l'éli-tout, puisqu'il reste le tournoi de barrage pour la région de l'Ouest. Le match avait été déporté, avait été reporté, autant pour moi, le temps pour ce club, le tombeur des géants, d'aller donc jouer son match de demi-finale. Fabien Bobo aussi est avec nous ce soir. C'est vrai que l'actualité est très grande. On a commencé à voir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, des moins de 23 ans. Une Coupe d'Afrique des Nations sans les Lyons à espoir. Nous sommes à la télé en train de regarder finalement les Lyons où l'Afrique à foot n'a pas eu raison du côté du TAS. Et le Gabonien, par exemple, qui nous a battus sur tapis verts et même sur gazon, est passé à la trappe contre une belle équipe du Mali. C'est dire que ça bouge sur le plan africain. Je vous accueille avec le bonsoir. Fabien Bobo. Bonsoir Rémi, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos techniciens qui nous permettent de parler, bonsoir à vos nombreux téléfrétateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier, bonsoir au top management de cette télévision. Vous savez, on a tant rêvé que cette télévision soit sur satellite. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et puis, nous sommes contents de savoir que lorsque nous venons débattre ici, le monde entier nous regarde et nous devrons faire des efforts d'apporter notre modeste contribution à l'émergence de cette jeune télévision africaine. Vous avez été un peu déçu aussi comme nous de voir que finalement, on a libéré les Lyons U23 qui étaient encore en stage. dans l'espoir d'un retournement des situations, mais ça fait partie du jeu. Ou alors, la CAF qui plus ou moins s'est rendue fautive aux yeux de la FIFA a tué tout espoir du Cameroun d'aller à cette compétition qui a commencé le week-end dernier finalement. Oui, mais je crois que si on s'en tient à des informations que nous avons glanées, je crois que la CAF, certains membres de la CAF ont des litiges avec le président de la Fédération Cameroune de football. Ils ont donc voulu lui jeter comme ça les pots de bananes sur ses roues pour qu'il glisse. Parce qu'en réalité, on se pose des questions. La CAF dit que c'est le Cameroun qui a raison. Après, ces débines disent que non, c'est plutôt le Gabon qui a maintenant raison. Ça ne fait pas très sérieux, quoi. Donc, moi, je crois que la sagesse voudrait que lorsqu'on a glissé comme on a glissé là, il faut se remettre en question, il faut se remettre au travail et retrouver notre aura d'antan. Parce que le Cameroun a été toujours parmi les meilleurs en Afrique. Il faut que je dise à nos téléspectateurs ici qu'il y a deux compétitions qui manquent au Palmarès du Cameroun depuis que la CAF organise les compétitions. Il y a le Chan et il y a la Cannes féminine. Les autres compétitions ont déjà été gagnées par le Cameroun, que ce soit la Grande Cannes, que ce soit les Juniors, que ce soit les Cadets. On a déjà gagné tout ça. Donc, il nous manque actuellement le Chan et la Cannes féminine. Il faut qu'on se mette au travail. On ne peut pas être aussi désolé. Ça arrive et puis les années prochaines, pourquoi pas, le Cameroun sera présent. Et on nous croisera les doigts parce que pour les seniors, ça reste encore à jouer. Du côté du Bénin, par exemple, de notre cher Melquiade Aoumou. J'espère que je prononce bien. Sourou. J'y arrive bien. Le Bénin n'a peut-être pas gagné son dernier match, mais elle fait partie de cette équipe de quelques rares qui ont tenu tête au champion d'Afrique, le rouleau compresseur du Sénégal. Je vous accueille avec ce bonsoir et bienvenue encore une fois sur le plateau de Balleau Centre. Merci, Aimee. Merci de m'inviter à nouveau sur votre plateau. C'est vrai qu'on a... Désormais, Léopard du Bénin ont réussi à arracher un match nul, bien que ce soit à Cotonou où on avait peut-être toutes les chances de gagner, le Sénégal étant qualifié. Mais le match a été beaucoup plus dur que nous l'entrevoyons. Le Sénégal a clairement joué pour arracher les trois points. Et moi, je suis particulièrement heureux parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs locaux qui ont évolué. Le but égalisateur est venu d'un local qui a fait une nation de génie pour... Oui, un but venu d'ailleurs, il faut le dire. Vraiment venu d'ailleurs pour qu'on revienne au score. Donc, on garde... Les Léopard du Bénin gardent leur chance de qualification, mais ce sera dû parce que ça va se jouer au Mozambique qui lui-même... secrute à Bidjan 2024. Voilà, on va s'arrimer sur la date. C'est vrai qu'avec les décalages, les glissements, il faut se mettre à jour. On a aussi la chance d'avoir un physiothérapiste, un expert des questions de santé, du sport. Et forcément, ce serait l'opportunité de revenir sur Mabibien Foué. Moi, je l'accueille comme un nouveau-né. On n'a pas eu l'occasion de lui souffler les bougies. Mais Joseph Ndoko est avec nous. Ce n'est pas trop tard de dire Happy Birthday. Ça n'arrive pas tous les jours, mais consultant, ancien sélectionnaire de Lyon-Jordontale, entraîneur de football. Bonsoir, coach, et merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, aujourd'hui, en tout cas, on ne parle plus de merci d'avoir accepté l'invitation. C'est déjà la maison. Merci. Et c'est vous qui m'avez donné cette carte-là. J'ai dit merci infiniment. Et parlant de merci, j'ai dit merci une fois et plus, parce que vous permettez qu'on se retrouve. Il y a des gens que je n'ai plus revus. Ça fait un petit bout de taille, comme mon grand frère Bobo. Et que le jour de mon anniversaire, mon meilleur ami qui est en face de moi, ne m'a pas cherché. Je le dis ici devant tout le monde, il faut qu'il sache qu'il est vraiment en faute. Voilà. Et ça me permet en même temps de faire le clin d'oeil, puisque je parlais de cette... On parlait de l'anniversaire. Oui. Et il y a ma fille, Métium, Alvin, qui va sortir professeur DPS. Ah, intéressant. Voilà, effectivement, à Chang, qui a un talent énorme comme footballeuse. et j'ai eu à l'entretenir pendant tout mon séjour à Chang. Ils sont nombreux comme ça, que j'entretenais de manière parallèle. Mais elle, aujourd'hui, vraiment, elle a un avenir merveilleux. Alors, je te dis, joli d'anniversaire. Et effectivement, pour dire... Faire le clin d'oeil à mon ami Eric, pour dire qu'effectivement, ça dépend de la chance de pouvoir passer. Mais là, il fallait qu'ils sortent très vite d'une autre compétition, parce qu'ils commençaient à traîner les pas. Ils ont souffert énormément pour gagner contre Stade de Berthois, alors qu'ils avaient fait toute bonne prestation contre deux équipes de première division. Et là, ça commençait à montrer que les deux compétitions se commençaient à peser. C'était même intelligent de pouvoir abandonner l'autre pour se consacrer à ce qui paraît être essentiel. Et merci aussi, si vous devez me dire merci, parce que je suis blanc. Voilà. En tout cas, co-Joseph Ndoko, on va dire que l'appétit vient à manger. Et d'ailleurs, on aura le temps de revenir dans le dossier de la Coupe du Cameroun sur l'exploit de Stade de Banjoun. Mais puis, on ne manquera pas. Je voulais ajouter quelque chose de rapidement, parce que je suis très émerveillé de savoir que notre frère vient du Bénin, parce que c'est un pays que je connais très bien. j'ai eu, je ne vais pas parler de chance, j'ai eu le privilège de commenter les matchs à la télévision béninoise au Stade de l'amitié, avec, je ne sais pas s'il est toujours le chef de service sport de la télé béninoise, Okumasso. Jacques Okumasso. C'est un pays très accueillant. Les gens sont merveilleux, ils aiment le foot et tout ça. donc quand j'entends parler du Bénin, ça fait boum 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 dans mon cœur et c'est un pays que j'aime souvent aller quand j'ai un peu de temps. D'abord, même les repas sont les mêmes que nous avions ici. Pour la petite histoire, je suis allé dans un restaurant, je voulais manger quelque chose, j'ai demandé, ça c'est quoi ? On me dit le poisson d'eau douce. J'ai dit, ok, servez-moi ce poisson d'eau douce. Mais quand on m'a servi ce poisson, c'était le Kanga du Cameroun. J'étais étonné et j'ai compris que nous avons les similitudes dans la nourriture. En tout cas, bienvenue chez nous, chez vous. Il est chez lui, il est même déjà installé au Cameroun depuis longtemps. On a notre soeur qui l'a confisqué ici. C'est tant mieux. Sourou, on salue tous les amoureux de sport qui nous regardent à travers l'Afrique. C'est un programme, aujourd'hui, on a le témoignage de tellement de personnes qui nous regardent de partout et beaucoup plus ceux qui ont découvert un nouveau canal pour se connecter à travers une chaîne sur le net. Et sur CAMDIS, Madame et Monsieur, merci encore pour votre accompagnement. Je retransmettrai forcément votre chaleureux accompagnement à l'endroit du top management. Et ce n'est pas trop de dire félicitations aussi au Président, Directeur Général qui a été distingué chevalier des mains du chef de l'État dans sa catégorie. C'est l'un des plus jeunes au Cameroun. Bravo à vous, Monsieur le Président, Directeur Général. Et puis, au top management, le DG et tous les autres. L'émission est réalisée par Fanol de 6 mai. Merci aussi à Edi Mouloulin, Julien et André Aounon qui est avec nous. C'est... Voilà les... les quelques touches nécessaires avant de dérouler le menu de ce soir. Mais là, Monsieur, la transition nous plonge déjà dans le sujet. Le premier sujet, Remember Ma Vivienne Foué, 20 ans après, on en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, le temps passe très vite. 26 juin 2003. Tout le monde a une histoire avec cette date. Le monde et l'Afrique, d'ailleurs, n'oublieront jamais Ma Vivienne Foué, l'un des rares sportifs de haut niveau à une compétition de grandes étoiles qui soit tombée les armes à la main. Même si, 20 ans après, c'est en toute distrétion, on va le dire. C'est sans tambour ni trompette au Cameroun, alors que dans beaucoup d'autres pays, on a eu le temps de le célébrer. Mais quand même, quelques-uns de ces anciens coéquipiers n'ont pas voulu laisser passer cette date comme si de rien n'était. Donc hier dimanche, du côté du stade Ngoaïkele, il y avait ce match amical initié par Bernard Choutan, ancien Lyon indomptable et quelques amis de la grande famille des Lyons indomptables. On est revenu sur l'actualité sur Candice hier, mais davantage. Un match qui a permis de voir Bill Chateau qui était d'ailleurs au terrain même s'il a eu carton-carton après dans ce match. On a pu voir d'autres de l'ancienne génération comme les Missé-Missé qui sont venus donner leur coup de main, leur élan de solidarité pour la mémoire de Marc-Vivien Foué. Les images, on va les voir dans un instant par rapport à ce match, le cover shot où la note a été produite aussi au journal. On précise aussi que des Lyons même en activité étaient là au Mossola Simon, le gardien qui est passé par là. Tawamba qui lui a joué tout le match, d'ailleurs a marqué le but et passe décisive pour les deux buts de l'équipe des Lyons, des anciens Lyons parce que tous n'étaient forcément pas anciens Lyons. On a aussi vu Namekon, Serge Branco qui était dans ce match aussi. On a vu le passage de Rigaud qui entre 2, 3, 4 rendez-vous a quand même pu être là. Le coach Bisseg, Jean-Baptiste champion avec le coton était là comme coach de cette équipe. L'honneur et l'hommage à Marc Vivian Foyer. Les images parlent d'elles-mêmes mais pour revenir sur ce cocktail, on a eu quand même beaucoup de noms et en face, là avec le brassard, c'est le directeur général de la CMPS, très bon footballeur, très bon sportif en général parce qu'il touche à tout, volleyball, tennis, handball. il est presque chaque année à l'ascension du Mont Cameroun comme participant et là son équipe a quand même fini racler à cette équipe recomposée des anciennes gloires. On a vu les Béniages tout le temps quand même nous montrer du beau jeu, on a vu du beau monde sauf que la plupart de Saint-Lyon qui sont au pays ont peut-être manqué à la paix, je ne sais trop pourquoi mais je ne vais pas vous raconter nos informations à bonne source sur certains qui auraient peut-être marqué leur nom solidarité. Ce n'est pas pour Bernard Choutan qui le faisait, c'était pour ma Vivien Foué sur cette image Choutan met le premier but du match et d'ailleurs hommage et salutation particulière à Marie-Louise qui a été très heureuse de voir que les anciens coéquipiers offrent cet hommage malheureusement elle n'a pas pu être là parce que sa maman est très malade donc on va lui souhaiter propre rétablissement à la maman de la veuve ma Vivien Foué alors messieurs j'ai quand même pris du temps à commenter ces images allons prendre quand même quelques réactions avant que chacun ne revienne un peu sur la mémoire et l'héritage d'ailleurs de ce monsieur monsieur avec grand M pour le football africain et mondial oui c'est vrai je pense qu'il est unique aujourd'hui personne ne l'a encore remplacé mais bon je pense que j'invite les jeunes à regarder les anciens matchs de Marco et on va voir son potentiel qu'il avait s'il n'avait pas fait je crois que j'aurais été triste toute ma vie franchement je suis content d'avoir fait je suis content que le directeur de la caisse nous ait permis de faire ça je suis content que certains sont venus d'autres ne sont pas venus d'autres ne sont pas venus ça pourquoi ne sont pas venus mais vous avez plus d'importance qu'on puisse passer ce moment ensemble je veux remercier une personne qui n'est pas là qui devait être là Marie-Louise la femme de fouet sa maman est malade naturellement elle devait être là elle n'a pas pu être là mais ça a été vraiment triste et je pense que ces moments-ci on doit garder chaleureusement pour que nos jeunes petits frères se rappellent qu'ils étaient vraiment Marc bien fou étant tout petit on a quand même vu l'homme qui était Marco un homme très engagé à défendre les couleurs du Cameroun un joueur très dynamique avec beaucoup d'intelligence de la Cannes 2000 au Nigeria nous sommes logés au Mont Fébé Marc le lendemain il y a une maman qui vient avec son fils il avait une grosse bosse au niveau du cou bref c'était un enfant malade il rencontre Marc qui venait de sortir de l'ascenseur nous nous sommes au bas du Mont Fébé il rencontre il va vers Marc il dit à Marc vraiment mon fils et Marc voit l'enfant Marc il devait aller faire le footing en bas non en bas du Mont Fébé là donc le gazon qui est là-bas en bas il devait aller faire le footing là-bas donc il va vers le bas vers le golfe là il remonte dès qu'il a vu cet enfant à cet état il a dit à la maman attends moi je reviens il a repris l'ascenseur il est allé dans sa chambre j'ai vu une enveloppe comme on dit souvent au quartier vulgairement enceinte donc une enveloppe très gonflée là elle était enceinte il a remis cette enveloppe à cette maman ça m'a touché ça dit que de manière spontanée il n'avait pas prévu cela c'était ça le marco vous connaissez l'artiste Racine Sagat qui est venu le voir également pour une production il a dit à Racine bon ben moi je ne connais pas la production musicale tout ce que je peux faire c'était donner un coup de main il lui a donné 3 millions de francs c'est ça qui a fait le succès de Racine Sagat le disque où il y a même un titre de Marc Vivien Foué dedans donc c'était un homme généreux il mérite qu'on ne puisse pas moi je suis souvent gêné quand je vois en France les blancs ont institué tout un prix le meilleur joueur africain du championnat de France Marc Vivien Foué et plus loin des stades qui portent son nom du côté de Lens il y a une allée vers le fameux stade Saint et Or qui porte son nom nous au Cameroun on n'a pas été même capables d'organiser ce type de match or il y a une institution qui s'appelle le ministère il y a une autre institution qui s'appelle la fédération voilà un monsieur qui lui est directeur de la caisse se mouille pour que cela arrive donc il faut que le ministère et la fédération soit ensemble avec la caisse nationale prévenante sociale et d'autres entreprises pour rendre vraiment un hommage mérité et à la dimension de l'homme qui a été Marco alors tout le monde connait les soubresauts derrière le problème de son héritage sur le plan familial on ne va pas rentrer dedans mais restons encore sur le plan sportif Sourou ce n'est pas le Camerounet qui a été célébré c'est une légende mondiale on se souvient encore de ces images et je précise que le 6 juin dernier du côté de Lens il y a eu ce match amical avec les anciennes gloires du club tous portaient le 17 en hommage à Marco mais quand on voit qu'au Cameroun on a à peine dit ancienne véritable vedette des lions et des otables ça reste quand même un peu compliqué à accepter qu'est-ce qui n'a pas marché 20 ans après ? moi je veux je voudrais d'abord dire mon petit souvenir par rapport oui naturellement à Marco je suis jeune j'étais en terminale quand cet incident est survenu c'est vrai qu'on a beaucoup commenté j'ai mon grand frère qui était qui lui on avait une sorte de bipolarité dans la famille moi j'étais beaucoup plus super égale et mon grand frère lui il était lion indomptable de façon indécrottable quand les lions jouaient il était toujours toujours là il était tout le monde était pris de je ne sais pas c'était la panique mais nous étions tous compatissants et pourtant à cette période là nous n'avions aucune relation avec le Cameroun plus tard moi je vais aller en faculté de médecine et ce sujet a fait l'objet de beaucoup de débats sur l'année qui a suivi il y a eu mon baccalauréat je suis parti beaucoup de débats comment est-ce qu'il faut prévenir quels sont les signes avant-coureurs c'est vrai que de 2003 à 2023 il y a eu également beaucoup d'évolution aujourd'hui on peut avec les examens je crois que Marco a beaucoup d'autres mérites même sur le plan médical parce que actuellement même les visites médicales qui étaient comme des formalités avant aujourd'hui les gens commencent à mettre beaucoup plus de précision d'accent oui les gens commencent à fouiller énormément et avant personne ne savait sous nos yeux ce qu'on appelait un défibrillateur aujourd'hui on ne commence pas à s'habituer à ces éléments et vous avez vu la dernière fois dans le championnat féminin avec quelle promptitude on a pu sauver la fille qui a fait un malaise je crois à Ebolova c'est le match FC Bolova contre éclair football pour moi tout ça je crois que le décès de Marco n'a pas été oublié ou vain même si sur le plan formel les institutions chargées du football ne font pas assez pour honorer sa mémoire mais tous les jours nous avons des faits et gestes qui se produisent mais qui viennent directement de ce décès qui sont conséquences de ce fin de ce décès exact qui sont conséquences vraiment des conséquences positives je dirais de ce décès subi de Marco et si j'en parle je suis obligé de dire un bonsoir à mon grand-père Enoch qui est un amoureux un fanatique des lions indomptables et jusqu'aujourd'hui chaque fois que je rentre à Cotonou il n'a qu'une seule doléance ramène-moi le maillot des lions et quand je lui donnais le maillot des lions même si c'est celui qui a été acheté à Mokolo il le reçoit il y a du bon à Mokolo lorsque vous êtes inapte on vous demande d'aller faire la théorie il faut que ça existe ce genre de choses pour que ça ne nous quitte je crois que c'est monsieur qui va rester longtemps dans nous il est mort presque même c'est le même mois il a failli mourir le même jour que je suis né ça m'aurait encore plus choqué mais j'ai eu quand même la chance de le regarder et j'espère avoir son charisme que je trouve à ce moment une grosse richesse le même jour mais pas la même année il a bien plus encore le co-joseph Noko alors c'est quand même compliqué de parler de Marc Vivien Fauré quand on n'a pas beaucoup de temps de revenir sur l'homme mais ce qui nous a un tout petit peu intrigué on a même fait un reportage tout à l'heure sur le terrain on a essayé de voir est-ce que les Camerounais même se souviennent des reconnaissances physiques de Fauré au Cameroun à part la rue à part la venue Marc Vivien Fauré qu'on appelle Nouvelle Routes au Miseport aujourd'hui donc quand même attendons le micro devant un passant là on lui demande où c'est la rue donc c'est quelque part en bas là on était en plein dans la rue ce type de reconnaissance c'est peut-être à l'image de l'hommage qu'on lui rend ou alors on est fatigué de refaire le même exercice vous penserez quoi vous qui suivez de près un club comme Olympique Lyonnais ils ont fait un peu plus que d'autres clubs avec Lens quel est votre commentaire par rapport à cette disparition en toute discrétion 20 ans après mais vous savez quand vous regardez ce qui n'est pas fait au Cameroun parce que je préfère plus parler de ce qui n'est pas fait que de ce qui est fait si Fabien Bobo tout à l'heure a félicité l'initiative privée prise par quelques personnes qui ont été proches de Mar-Vivien Foué il faut le dire que c'est un hommage au rabais un hommage au rabais que Mar-Vivien Foué ne mériterait pas surtout parce que chaque jour qui passe chaque anniversaire à chaque anniversaire le Cameroun trouve une occasion de le tuer davantage parce que quand vous avez été Mar-Vivien Foué quand vous êtes tombé les armes à la main comme devant le monde entier comme Mar-Vivien Foué votre parcours ne devrait pas faire rentrer dans l'oubli du tout parce que vous avez bien fait de le montrer que ce soit à Lyon que ce soit à Lens même à Manchester City où il est passé on organise on a institutionnalisé des choses il est inadmissible que pour rendre hommage à un joueur comme Mar-Vivien Foué une institution comme l'Africa Foot se contente d'un poste sur sa page c'est inadmissible comment expliquer que l'Africa Foot ne se des partenaires devaient se gréver de gréver même à cette initiative ou alors une initiative privée ne devrait même pas exister quand on a quand on a une institution comme l'Africa Foot quand on a des gars à l'Africa Foot qui ont joué avec Mar-Vivien Foué qui ont été ses coéquipiers qui étaient là le jour où il parle qui étaient là le jour de son départ qui au-delà même de ça déjà qui ont pris des engagements par devant médias de faire des choses pour revivre son image aujourd'hui au-delà au-delà des querelles familiales connues de tous Mar-Vivien Foué est déjà par SMS vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran vous avez aussi la possibilité par la page Facebook de Camdise Télévisions de réagir on va sortir de la question mais il faut surtout dire que ce n'est pas une légende de plus qu'on mettra au rang des autres parce que les Bappé Lépé les autres aussi méritent mais pour ce qu'il a été comme aux yeux du monde la preuve que Lyon en frais pour Manchester City donc il meurt comme ça étant un jour après à Manchester City voilà en quelques minutes en quelques secondes le parcours le devoir de mémoire c'est important d'ailleurs que le président Aulas a toujours été très très proche de l'homme dans tous les clubs où il est passé on a retiré le dossard porté en hommage après chez Lyon et je vais encore ajouter une autre anecdote le dossard a été ressuscité après Foué par Jean de Makoun après Mbiya après Kato Koe Kambi je crois que le dernier qu'il a porté c'est Baizo parce qu'on a vu aussi Baizo avec mais ce 17 avait été retiré heureusement on a essayé de prendre l'information chez Bernard tout le temps il dit le Cameroun a voulu comme de tradition pour ce genre de joueur enlever le dossard mais la FIFA a refusé parce qu'en allant en Coupe du Monde enlever tout un dossard c'était compliqué ils ont peut-être permis pour d'autres pays mais après comme c'était l'Afrique donc finalement ils ont réitéré ce numéro 17 qu'ils avaient d'abord mis au chaud pour l'hommage et Jean de Makoun à Lyon et même quand il est allé à Lille et tout c'est pareil pour Toko et Kambi à Rennes il joue avec le 17 c'est vrai qu'avec les Lyons il a porté beaucoup de maillots le 7, le 12 et là c'est cette image c'est anecdotique le coup de Zemdoko on est à la canne d'abord on n'a pas oublié la finale gagnée voilà 7 hommages pour Foué et ce sera comme ça mille et une choses on ne va pas se plaindre encore ce soir mais s'il fallait rajouter juste en 30 secondes pour les jeunes qui nous regardent comment ils peuvent encore remonter la pente on a les réseaux sociaux même si le Cameroun ne fait pas autant pour l'homme qu'il était qu'est-ce qu'il faut espérer pour les jeunes footballeurs qui manquent de repères non le problème c'est qu'eux-mêmes c'est comme si c'était abandonné parce que même le football jeune a du mal à prendre ça devait être le genre la première journée est dédiée à par exemple voilà à partir du moment on dit la première journée du championnat du jeune est dédiée à ça impacte à un moment donné c'est juste une question de 5 minutes comment j'appelle dans les vestiaires un monsieur arrive il vous enseigne sur 5 minutes ce qui était Marc Vianfoué et c'est sa journée aujourd'hui sachez que vous êtes béni vous faites le même métier que lui voilà les choses ont progressé comment on dit Soro les choses ont progressé grâce ou alors si on peut le dire grâce à son départ il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'est appuyé pour que ça ne se reproduise donc les choses ont évolué vous pouvez en bénéficier et si on ne passe pas par ces méthodes les raisons sont sûres à un moment donné les jeunes ils ne répondront pas ça pour 5 minutes et les gars d'ailleurs ils veulent voir les vidéos ou les commandes mais c'est fait c'est pas en regardant c'est autre chose c'est aller au terrain ou alors les habiller uniquement à un moment donné sur une journée ou organiser un mini-tournoi Marc Vianfoué autant de petites choses qui vont pouvoir rassembler les jeunes j'espère qu'il y a des moyens pour le faire c'est une question de volonté comme on dit alors peut-être pour sortir je voulais ajouter une petite anecdote un jour je discute avec Marco quand nous sommes rentrés la canne une minute on court sur le temps c'est un homme qui n'aimait pas manger la nourriture de l'hôtel quand il est au Cameroun on préparait la nourriture à la maison on l'a mené à l'hôtel parce qu'il lui me disait qu'il est un enfant du terroir donc la nourriture de l'équipe par exemple à Lyon c'est quand il est à l'hôtel ils sont enviés même à partir du Cameroun on pilait l'hôtel on pilait l'hôtel on pilait l'hôtel on faisait tout ici les quels en craintes là on faisait tout ici on faisait des paquets et on importait tout ça on importait tout ça en France c'est ce qu'il mangeait quand il n'est pas envahé avec Lyon donc voilà un peu l'homme Marco qui nous a quitté un homme d'une humilité incroyable merci Fabien on exportait pour l'autre côté aujourd'hui la médecine a quand même ceci de particulier que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé il y a d'autres cas et même des Camerounais je ne vais pas les citer qui sont décédés dans des situations très délicates en plein jeu est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on est à l'abri là je n'interpelle pas le médecin mais quand on est dans la kinésithérapie la physiothérapie on appartient quand même au corps de ceux-là qui accompagnent le sport à travers la santé le risque zéro n'existe pas la preuve qui peut subvenir à tout moment on ne peut pas accuser par exemple les corps médicaux de ne pas être trop très regardant mais il faut dire que l'organisme garde toujours un certain nombre de secrets malgré ça il y a un minimum qu'il faut avoir aujourd'hui avant qu'un match qui se déroule dans des pays sérieux si nous voulons un championnat sérieux il faut aujourd'hui qu'on accepte de faire les choses de façon correcte si vous trouvez aujourd'hui par exemple sous nos yeux je parle du Cameroun que je connais le mieux qu'il y a des équipes d'élite d'élite qui continue jusqu'à tel niveau sur le plan médical ça existe vous savez pour recruter un médecin vous pouvez demander son diplôme pour recruter un kiné ou un diététicien on le sait mais on continue toujours de mettre la vie des jeunes en danger pour je dirais au profit d'autres personnes voilà j'ai fait fait à une de mes étudiants une étude sur les blessures au niveau du genou chez les jeunes le max était 15 ans vous n'imaginez pas le nombre d'athlètes le nombre de de petits enfants qui rêvent jouer au football mais qui sont obligés d'arrêter suite aux blessures la plupart du temps mal pris en charge pourquoi ? parce que le personnel qui s'en occupait n'était pas qualifié il faut que la mort de cette icône comme ça sert ailleurs que ça puisse nous servir et puis également à permettre aux jeunes de pouvoir réaliser l'AVF et de ne pas l'interrompre au beau milieu comme ça cela a été le cas pour Marco merci pour cette approche professionnelle Melkiad Sourou mesdames et messieurs nous sommes en direct sur Camdise Télévisions le grand débat du sport c'est balle au centre on va justement faire la petite transition et revenir au pays parler des demi-finales de la coupe du Cameroun avec des images très attendues par le corps de pas mal de confrères mais aussi beaucoup de supporters ce ne sera pas pour jeter de l'huile sur le feu puisque le match est déjà validé mais des choses quand même qui ont donné une teinte très 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 entachée de cette demi-finale du côté de Douala Camdise a fait le déplacement pour la ville de Douala on en parle juste après cette transition Faux-vous club de Barham contre Colombe sportif du Djailobo on aurait pensé que c'était une finale il n'y avait que Dieu en commentaire d'après match pour cette affiche mais vous l'avez suivi tout à l'heure il y a eu le stade de Banjun qui a affronté P.W. de Bamenda en première rencontre et d'ailleurs le stade de Banjun a réussi à prendre l'avance sauf que rattrapé dans le cours du jeu et puis de but à un le score et le match s'est arrêté là mais comment et avec quels supporters et bien ils étaient malheureux ils étaient nombreux ils étaient abandonnés à eux en colère on s'est privé de ne pas filmer les images de bagarres et de scènes violentes autour du stade le stade annexe qui a servi de cadre pour les rencontres des deux demi-finales du coup ça a quand même privé pas mal de supporters et ceux de stade Banjun qui sont restés encore dehors pour beaucoup ceux de P.W. de Bamenda on a les images des supporters ceux de Colombe le deuxième match ils ont pensé qu'ils seraient entrés que les autres sortent au que non encore moins pour Fouvou Claude de Baham malheureusement on n'a pas vu une grosse sortie d'un président de club suite à cette situation très délicate le stade principal de la réunification a été loué par un autre projet sportif privé et la fédération s'est contentée du stade d'entraînement à peine 1500 places on est passé à côté on a les images d'abord en vidéo des supporters le mur d'image qui nous permet de voir qu'on est passé à ça d'une situation très chaude la police a été débordée à un moment mais avec la diplomatie des responsables des différents corps de police présents ils ont réussi à calmer ces supporters là on est dans le grand portail ceux-ci qui ont réussi à passer avec des tickets mais non pas pour la plupart pu accéder du coup c'est derrière les grillages regardez là on est derrière les tribunes il n'y a pas de place assises même les couloirs là nous sommes sur le couloir l'escalier tout est plein s'il y a eu un problème d'évacuation c'est dommage de le dire mais il faut bien que la presse fasse son travail les journalistes ne pouvaient pas se positionner c'était très compliqué de poser une caméra plus compliqué encore de descendre mais bon Caminit a quand même réussi à vous montrer ces images c'est un scénario qui n'honore pas et une organisation qui a quand même montré beaucoup de limites qu'est-ce qui n'a pas marché et malheureusement ça aurait pu entacher un peu plus le résultat parce que les supporters c'est important on a perdu beaucoup d'argent Fabien Bobo vous avez souvent dirigé des rencontres quand ces supporters qui sont derrière et regardez sur le biais regardez bien sur le biais on peut caler l'image on cale l'image sur le biais c'est encore arrivé il faut qu'on le dise on ne peut pas continuer avec ce balbutiement regardez le nom du match en bas de playoff c'est un ticket de playoff c'est Bamboudos contre en plein demi-finale non mais je suis désolé on est très gentil sur les mots mais c'était presque la catastrophe qu'on a touchée parce que compliqué pour passer on a l'image de Samuel Leto quand il arrive lui-même il y a les caméras il n'a pas pu se retenir on peut lire même à travers les lèvres quand il arrive pour qu'il se trouve une place avec ses acteurs de la félicité c'était très compliqué tout humblement alors il joue un peu le jeu mais lui-même Samuel Leto prit dans les taux d'une organisation regardez bien regardez bien ce qui se passe vous pouvez lire à travers les lèvres il n'est pas très souriant après on serre un peu le visage la France est attachée il n'est pas content et là il le dit même et c'est quand il arrive maintenant qui paye tout ça c'est Leto c'est l'Afrique à foot on aurait pu éviter ça Éric Joël Mingue surtout que les clubs ont perdu beaucoup avec des supporters qui avaient dépensé pour venir les soutenir en demi-finale on voit il n'est pas content du tout mais l'organisateur de la coupe du Cameroun c'est l'Afrique à foot c'est à dire que si un responsable doit être blâmé c'est bien d'abord l'Afrique à foot on n'allait pas trouver des excuses du genre on ne loue pas un stade à un privé quand non c'est une question de finances il y a une structure désormais une institution chargée de la gestion des stades et qui dit gestion des stades dit qui paye le mieux si l'ONIES a bien laissé une initiative privée bénéficier du stade c'est parce que l'initiative privée s'est montrée à la hauteur du stade et à ce moment le stade de la réunification n'est pas l'unique stade après vous n'avez pas les moyens pour réserver un stade de la réunification parce que si une initiative privée vous n'allez pas croire qu'une initiative privée a dévancé ou alors a eu pris les devants sur l'Afrique à foot non du tout l'Afrique à foot s'est montrée défaillante et ce sont des images qui n'honorent pas le Cameroun parce que vous le dites vous allez dire quoi sur des billets des play-off qui sont revendus pour une compétition avec un budget forcément prévu pour des nouveaux billets vous allez dire quoi ça n'honore pas et dites vous mais quand ces images sont diffusées aux yeux du monde ça n'honore du tout pas le Cameroun parce que la FIFA peut même aller jusqu'à interdit vous savez ce qui s'est passé récemment au Cameroun lors de la coupe d'Afrique avec la bousculade il y a également il y a eu bousculade dans ce stade hier il y a eu bousculade samedi dernier il y a des gens qui ont forcé l'accès au stade et c'est normal vous ne pouvez pas acheter un billet à 2000 francs pour regarder un match à ce moment qu'est-ce que vous faites si vous estimez avoir écoulé déjà 800 800 billets de 2000 francs pour 800 places que le match se joue à guichet fermé et que les autres n'aient plus la possibilité d'entrer à ce moment l'organisation a des écrans à l'extérieur comme on le voit partout ailleurs dans les plus grands stades du monde entier le stade de France quand il est plein qu'est-ce qu'on fait ceux qui veulent regarder le match on prévoit des open space pour que les gars puissent suivre le match dans une ambiance non éloignée du stade il y a autant de possibilités c'est l'Afrique à faute l'Afrique à faute a merdé à ce niveau et il faut le dire on ne veut pas cela si vous appelez vous invitez les gens à venir vivre le spectacle dans les stades et vous avez une équipe comme Stade de Banjo une équipe comme Fovou de Bam une équipe comme Colombe ce sont des équipes énormément supportées vous ne pouvez pas les avoir et aller les enfermer dans un espace qui ne peut pas contenir 2000 personnes non c'est à bannir voilà à condamner avec la délire énergie on attend la réaction c'est vrai que sur un autre pan sur le plan purement sportif on a vu les réactions par rapport à l'arbitre mais on attend bien voir ce que la fédération va décider de faire parce que derrière il y a pas mal de cas de plainte j'espère que ces plaintes n'y vont pas jusqu'au bout parce que on est obligé d'en parler que Joseph Ndoko quand on a fini de montrer qu'on a réduit à cet petit espace les supporters on sait ce qu'il faut faire pour la suite mais les clubs maintenant n'ont pas réchigné ils n'ont pas boudé la billetterie on peut la contrôler parce qu'on ne sait pas à quel billet appartient qui mais on va dire que c'est un peu ça l'image qu'on a eue samedi dernier à un moment donné ça montre à quoi comment un président de groupe se lève le matin pour juste se plaindre du fait qu'il est soit descendu et que nous l'entendons quand il y a une organisation qui est quand même qui prise à une forme de négligence comme ça et que personne n'a pas moi je trouve ça un peu bizarre tout récemment on a vu un président de groupe qui est sorti dit vraiment on va respecter les clauses comme s'il faut respecter les clauses pour le faire en premier de manière décrétée j'étais un peu surpris mais là il y va de tout ce qu'on a eu à citer il y a eu des événements similaires qui sont passés ici pendant la canne est-ce qu'on a appris de cette situation je ne pense pas parce que reprendre ce genre de choses je ne sais pas si c'était vu trois matchs lorsqu'on a voulu nous plaindre on a dit qu'on voit ça en Angleterre mais en Angleterre ça commence à jouer à quel moment huitième, neuvième journée ou dixième même on enchaîne sur une semaine et puis on revient encore on regarde et c'est la suite mais ce qui est bien c'est que les enfants quand même jouent devant un public énorme ce n'est pas tout le temps malheureusement c'est encore revenu avec les mêmes plaintes moi j'ai deux gamins qui jouent à trois gamins qui jouent à Banjoun la première chose qu'ils me disent c'est l'arbitrage qui nous a lévé j'ai dit qu'il était déjà dit ne plus tu plains de l'arbitrage faire le travail qu'il faut faire mais sauf que l'arbitrage encore revient c'est revenu tout le long de la saison qu'est-ce qui se passe au juste ? alors je vous donne un aperçu de réponse l'image qu'on a si on y recule légèrement on est au tir au but on a notre joueur qui l'image qui était justement le joueur qui a simulé la blessure vous savez qu'au tir au but c'est 5-5 et puis en cas d'égalité on va jusqu'à tout le monde tir et après on apprend tous les jours quand il y a un joueur qui est indisponible il est censé être sanctionné et celui-là on laisse l'image il a simulé une faute simulé ou pas une blessure j'ai peut-être poussé le mot il s'est blessé sauf que l'arbitre a été très en colère carton jaune et malheureusement il sort il ne peut plus jouer il a fallu même que le brancasse qu'est-ce qui a pu se passer sur ce sur ce coup de pied de réparation pour qu'il arrête la cadence et la concentration de tout le monde ça a pris à peu près 8 minutes coach et ça a fait quoi ? on a dû retirer un joueur de l'équipe adverse Colombe pour qu'il soit à parité de tireur comme le veut le règlement mais ça fait un manque à gagner pour la suite on va dire que il n'a pas fait mais quand même c'est curieux pour la circonstance regardez un peu d'abord le mec il se blesse il marque le pénalty il se blesse la but il ne pose même pas des questions il ne prend même pas déjà l'information de comment ça se passe il a sorti le carton jaune il a une congruité encore costaude parce qu'aujourd'hui si un joueur a simulé tu t'appuies d'abord il a suivi jusque derrière pour essayer de le faire rentrer éviter que le Colombe du dia enlève un joueur je suis désolé mais le problème c'est qu'il commence à sanctionner sans avoir plus toutes les informations nécessaires pour savoir si le joueur a simulé ou pas dans la psychologie du joueur peut-être qu'il avait compris que ça pouvait être d'accord je le connais je l'ai eu à être ce jeu-ci je l'ai eu à être mais je dis moi faut il s'appelle moi faut à partir du moment où il y a faute première chose la butée s'approche prend l'information nécessaire en fonction des réalités ça déconcentrait les autres tireurs et tout ça il a sorti le carton regardez le jeu regardez la première chose il a sorti le carton pour donner mais comment il fait après coach comment on fait pour se blesser il tombait non ça s'est fait vous pouvez pas dire ça il a trop tangé quand on dit c'est blessé il en a plus 3 mois le chef est venu lui demander mais tu n'avais pas besoin de tirer aussi fort ce pénalité parce que moi je t'ai appartient de l'autre côté ça c'est le gardien à ce qu'il lui dit ça oui donc ça arrive vous pouvez manger vous vous blesser vous voulez sauter des joueurs vous vous blessez j'ai parlé de Marc qui s'est blessé seul en jonglant voilà alors c'est vrai pourquoi apporter un peu de l'eau moulin du coach si vous regardez l'action il a tapé de l'intérieur du pied de l'intérieur du pied et derrière il se tient les adducteurs le bus que vous sollicitez en tapant de l'intérieur du pied c'est les adducteurs et ils sont têtés d'un reflux personne ne peut le démentir même pas il n'existe pas il les a même pour montrer qu'il n'a pas mal Flapid ne peut pas sortir le carton d'accord après malheureusement Colombe a perdu un tireur puisqu'il fallait garder la part égale et Moifo est rentré vers la fin du match peut-être il s'est très mal échauffé mais il n'a pas fait tout le match c'est une précision si le règlement l'a prévu ça veut dire que ce sont des possibilités donc il ne faut pas dire que Colombe a été déconcentré ou quoi que ce soit non non c'est le règlement le règlement le prévoit quand le règlement le prévoit attendez-vous à ce que ça arrive le règlement n'est pas idiot vous ne pouvez pas aller à une compétition et d'emblée donc si vous pouvez avoir vos 12 tireurs comme vous pouvez avoir je vais dire 11 tireurs comme vous pouvez avoir simplement 10 tireurs le problème aussi c'est que le blessé a pris trop de temps même hors du terrain les arbitres étaient là-bas ils faisaient quoi là-bas ça a déconcentré qu'est-ce qu'il aurait fait il est blessé le match n'est pas terminé c'est-à-dire que voilà ça le match n'est pas terminé c'était aux colombiens d'être professionnels et de rester concentrés qu'est-ce que la but vient faire bon colombe colombe du diable pas les colombiens même si on les appelle et il y a eu un timet l'ordre de rentrer mais c'est grave ça après nous voyez la caméra est juste à côté on n'a pas voulu laisser le commentaire qui se disait mais c'était dans le sens de ne pas faire en sorte qu'on soit en train d'avoir un scénario au tir au but maintenant il ne peut plus tirer donc on a retiré un joueur de colombe pour qu'il soit à 10 partout les images parlent d'elles-mêmes sur cet autre cas est-ce que la but est-ce que la but doit se retrouver là-bas il reste il attend simplement qu'on apprécie et on lui fasse un rapport simplement la but n'a rien à faire alors on parle beaucoup d'habit mais sur l'action qui vient sur l'image qui revient sur le fameux jugement sur la ligne de but du gardien on va prendre l'image et peut-être l'image et le son pour après commenter non on prend l'image sans le son Nopwe a été pour l'instant sanctionné en attendant de savoir ce qui a été ce qui va être fait par la commission portée par Foucault sur le tir au but le dernier des gardiens le gardien de Fouvous prend son élan il tire le gardien part du bon côté il renvoie le ballon pénalty à retirer tire au but à refaire on a l'image par rapport à l'habitre le mur d'image pour l'habitre Nopwe est-ce qu'il est parti avant le ballon ou après on s'est amusé à jouer un peu avec les palettes vidéo à jouer avec les ralentis sur l'angle et l'angle que nous avons est-ce que l'image est suffisante il n'a pas été sur la ligne de but s'il a fait un pas vers l'avant c'est qu'il a fauté on a l'image le mur d'image il ne peut marcher que sur la ligne voilà alors Fadol Simé pendant que ça arrive après le match est déjà validé après le gardien aurait pu encore à lever sauf que on a continué tous les tireurs ont tapé entre les barres et le montant et ils ont dû recommencer alors là là il est sorti alors je vous permets de Fabien vous allez commenter l'image ah c'était un pénalty qui envoyait qui envoyait Colombe en finale puisque je les vois jubilés alors voilà le juge assez sang alors nous pouvez qu'il signale il est ferme dessus que le gardien n'est pas dépassé maintenant on laisse avancer l'image on la cale maintenant et chacun se fait son idée là au départ du ballon on est peut-être très mal placé il est sur la ligne vous pouvez voir la position du gardien il semble être sur la ligne quand on reprend l'image pour ouvrir le départ du ballon et le déplacement du gardien regardez regardez à quelle distance le pied du joueur qui frappe est encore il n'a pas encore touché le ballon alors il y a aussi une discussion là dessus on parle de le départ du ballon ça veut dire qu'il y a le contact c'est là où quand il y a le contact qu'on arrête l'image c'est pas le pied n'est pas arrivé sur le ballon alors monsieur en une minute chacun sur ou par exemple oui pénalty tir bon tir au but validé ou pas moi sur les images et l'angle que nous avons sur les images c'est difficile pour nous parce que le ralenti que vous nous proposez on voit le gardien il a encore les points de pied sur sa ligne mais si on lâche l'image oui avant que le tireur ne tape le ballon il peut être sorti il est sorti c'est possible c'est ça le problème c'est possible c'est possible et là si on laisse l'image là là on peut encore ici mais puisque même si c'est le bout de ton pied qui sort la ligne qui sort la ligne ça veut dire que tu es sur la ligne et c'est pour ça que beaucoup de techniques aujourd'hui qu'on les apprend c'est qu'ils sont d'abord hors intérêt des buts au moment de sortir le petit pas qui fait le pied il a resté sur la ligne le deuxième pied même s'il sort il n'y a pas de soucis c'est-à-dire qu'il y a au moins un pied qui sort resté sur la ligne mais sur le plan là je vous dis il fallait bien que ça soit pris au moment où le ballon touche voilà à partir de ce moment ça peut être là il a le pied sur le ballon on a les appuis du gardien sur l'action sur où d'abord et puis Fabien sur le plan technique en 30 secondes on va passer sur le plan technique j'aurais souhaité avoir l'avis définitif du coach non non ça ne compte pas du moment où tout le monde peut faire son idée avec les images moi ce qui m'intrigue non mais c'est le règlement qui parle ce n'est pas ce qui parle ce qui m'intrigue le règlement dit qu'il doit être sur sa ligne oui justement jusqu'au moment où le ballon est frappé par le tireur moi quand on le voit sur l'image arrêtée il a déjà anticipé de par sa position donc si on laisse l'image couler on verra bien qu'avant que le ballon n'arrive il était à sortir de sa ligne de but en tout cas les images sont là vous terminez en 30 secondes justement vous vous voulez que j'ai une bonne position oui tout à fait non non vous allez l'adorer vous allez l'adorer je suis mais ce que je veux dire comment qu'est-ce qu'on a pu opposer à l'habitre pour le suspendre parce que même sur les images aujourd'hui on n'est pas capable de dire que effectivement le gars était sur la ligne ou pas c'est ce qui m'intrigue c'est un PNT qui mettait Colombe à la finale bien alors de toute façon ce qui est c'est des faits de jeu c'est-à-dire de mémoire d'un fils d'ancien d'habitre international il n'y a pas de mauvais habite il peut avoir de mauvais jugement ça reste une science très délicate la preuve même avec la VAR le Cameroun en a payé pas mal en coupe du monde maintenant l'opportunité le timing de la décision de la dite commission en dit un peu plus long on veut donner crédibilité à tous ces arbitres mais maintenant il va laisser faire play parce que quelqu'un aurait dit pourquoi Colombe n'a pas gagné son match avant tout ça compte le gardien a repris le tir il a marqué et ça a continué il a fallu que le joueur le milieu de terrain de Colombe rate son deuxième tir ça peut arriver donc à tous nos fans de football c'est aussi ça et on sort par là toute décision peut être plus ou moins juste il faut l'accepter ça fait partie du football sur cette action sur cette action là alors Fabien je dis le règlement dit que non on a le règlement on va regarder la suite le gardien doit être sur la laine du but jusqu'au départ de la frappe du tireur c'est-à-dire que quand le tireur frappe le ballon il est sur la ligne on a l'impression qu'au départ au contact du ballon on a l'impression que le gardien est sur la ligne maintenant vu de cet angle on n'a pas le même zoom vu de cet angle le ballon même est déjà parti il a anticipé laisse l'image le ballon est parti laisse l'image non non le ballon est parti déjà il même dit laisse l'image couler n'arrête pas l'image tu vas voir qu'il anticipe avant le tir regarde bien laisse l'image coupée tu as vu les yeux il anticipe sur sa ligne ou au-delà de la ligne non s'il sort de la ligne c'est une faute il doit il doit être sur sa ligne j'ai été très content parce que j'ai la réponse c'est c'est ... Ce Cam10 Télévision, de nombreux téléspectateurs, beaucoup de messages, et nous vous disons merci pour vos collaborations. Vous êtes au courant que le Cameroun n'a pas joué la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Cannes Total Energy Isco d'Ivoire 2023, qui se jouera en 2024. Mais le fait qui ramène un tout petit peu la question sur la table, c'est que le Cameroun a son destin entre ses godasses. Il va falloir aller chercher, j'ai envie de le dire personnellement, absolument une victoire, même s'il y a des possibilités de match nul. Et à ce match nul, Éric Jouel-Mingue, la probabilité de nous avoir en Côte d'Ivoire à Abidjan, c'est de faire un 4-4 en cas de match nul, mais battre simplement la Namibie pour le dernier match. Vous êtes confiant, en septembre prochain, au sorti du match amical qu'on a eu récemment ? Battre la Namibie encore, on a fini avec la Namibie. Parlant de... Le Burundi ? Le Burundi plutôt. Après ce que la Namibie nous a fait, le Burundi peut nous gâter la canne, être amère. Mais vous êtes confiant, tout doit se jouer. Plus avec la théorie du danger, une victoire. Absolument. Mais je suis obligé, je suis obligé en tant que Camerounais d'être confiant, parce que quand vous appelez le Cameroun aujourd'hui, quand vous avez le vécu du Cameroun, quand vous avez le palmarès du Cameroun, vous devez gagner un pays comme le Burundi, surtout que la victoire vous qualifie direct pour une compétition continentale, une compétition que vous savez dominer, une compétition dans laquelle vous avez suffisamment démontré. Mais maintenant, à côté de cet optimiste du Camerounais que je suis, il n'y a que c'est une rencontre de football. Une rencontre de football n'est jamais un jeu d'avance. Il faut attendre, voir le comportement des acteurs. Il est possible que le Cameroun ne se qualifie pas, mais ce sera difficile, compte tenu de ce que le Cameroun, généralement, quand il est dos au mur, quand il a besoin de ce genre de victoire, tire toujours son épingle du jeu. Alors, le coach Joseph Ndoko suit les performances des Lyons indomptables. C'est certainement une équipe, entre guillemets, qui n'est pas une foutre de guerre. Mais est-ce que la dernière performance du Cameroun contre le Mexique peut vous rassurer quand on n'a d'ailleurs pas une équipe de titulaires en place et désormais obligée de... Il n'y a pas eu Aboubaka, il n'y a pas eu Tupo Moutin, il n'y a pas eu Zambu Anguissa. Depuis un temps, vous vous rendez compte qu'à faire de Brassa, à faire de... Je ne viens pas, je vais venir, ainsi de suite, ça a beaucoup tué cette équipe. Aujourd'hui, on a envie de voir des gamins qui nous disent qu'on veut seulement jouer. Si vous voulez, nous nous donnez rien, mais on veut seulement jouer parce qu'eux-mêmes encore cherchent encore la place. Parce que quand ils cherchent la place là, ils s'y donnent encore plus. Maintenant, dans ce contenu, je pense, dans l'ensemble, si les autres qui sont souvent là, les sénateurs, comme on a souvent l'habitude de les appeler ici, n'influencent pas l'ensemble du groupe, on peut se dire, on peut faire ça à eux. Mais sauf que le talent aussi, quand ils sont de l'autre côté, on ne pourra pas donner une raison pour laquelle ils ne devraient pas être à l'avenir. On a vu quand même ces sénateurs et nos véritables, nos valeureux Lyon face au Burundi, face à la Namibie dans les matchs allés. Et la Namibie vient redistribuer les cartes sur où ? Parce que la Namibie vient redistribuer les cartes. Oui, puisqu'ils en paient du camp de la Burundi. Désormais, le Cameroun ne peut plus se bomber le torse d'avoir déjà un pied, quatre orteils en Côte d'Ivoire. Quel est votre regard dans cette poule à trois, poule piège finalement pour le Cameroun, qui au dernier, au moment, dernière journée, doit faire vibrer son statut de Lyon incomptable ? Je peux comprendre que les gens soient prudents et qu'ils entretiennent peut-être un petit suspense, un certain suspense, tout de ça. Mais pour moi, c'est suspense zéro. C'est suspense zéro. Je ne lis pas. Je suis un devin, je suis beaucoup non, mais là, je ne lis pas dans une... Au Bénin, on peut lire l'avenir. Là, je ne lis pas l'avenir. Je me base aussi sur les faits. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui peut faire que les Lyons ne se qualifient pas. Vous oubliez le match allé très vite, apparemment. Non, je n'oublie pas le match allé. La Zambia l'avait notre super Côte d'Ivoire 3-0. Le Maroc a perdu. Je suis d'accord qu'à chaque fois, le coach, il est dans son rôle. Il respecte toujours l'adversaire. Même si vous mettez contre Mike Tyson, les gens diront à Tyson que faites attention. Et pourtant, je ne suis pas un boxeur capé. Aujourd'hui, je crois que le Cameroun ira en Côte d'Ivoire. Et pour moi, ce suspense, ce n'est que pour galvaniser nos joueurs, pour leur dire qu'il faut faire le job. Alors, sinon, je crois que ça, 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 c'est un accouchement plutôt facile. Alors, peut-être en 30 secondes, coach, septembre, ce n'est pas loin. On a eu l'opportunité avec la journée FIFA de peut-être avoir deux rouquements ou un prolongé. Ou alors, on s'est dit non, les joueurs étaient fatigués. On a entendu dans les interviews, il fallait laisser se reposer. Mais on n'a plus beaucoup le temps. Il va falloir encore pêcher une équipe expérimentale pour aller chercher le Burundi. Je voudrais bien... 100 francs que la Namibie allait battre le Cameroun. Mais tout simplement parce que nous n'avons pas su imposer notre statut. On a fait comme si on était au niveau de la Namibie. Et puis, on était surpris que, dans le chemin de jeu proposé, les Namibiens jouaient en bloc équipe. Ils ne nous laissaient pas assez d'espace. Et ils procédaient par des contres. Et on a bien vu qu'on a pris des buts par les condoms. Moi, je souscris à ce que le Kondoko a dit tout à l'heure. Ce que j'ai vu contre le Mexique est quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous sortons de deux matchs pauvres en termes de production de jeu contre le Burundi, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Johannesburg. On n'a rien vu du tout. C'était une équipe des Lyons indécutables, méconnaissable et tout, 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 tout. Et moi, j'avais peur. Je me posais des questions. Comment on va se comporter avec le Mexique ? Est-ce qu'on va ouvrir le jeu ? Est-ce qu'on a vu une équipe des Lyons contre le Mexique qui partait de la base arrière en traversant la ligne intermédiaire, qui est le milieu du terrain, en proposant plusieurs types d'attaques. Des attaques placées, des attaques rapides, des combinaisons, même à l'axe. Parce que quand vous voyez le premier but du Cameroun contre le Mexique, c'est une combinaison qui part du couloir droit et Mbemot va dans l'axe. Et le joueur qui fixe dévie le ballon pour permettre à Mbomé de continuer dans son élan. Donc, totale confiance, donc, avec ce qu'on a vu contre... Pas totale confiance, que nous devrons reproduire ce qui s'est passé contre le Mexique. Voilà. Et moi, si j'avais un conseil à donner à Rigobertson, il pourrait ajouter dans sa ligne d'attaques, Tupou Mouting, Aboubacar, Vincent. Mais le milieu du terrain que j'ai vu contre le Mexique, il n'a pas besoin d'ajouter d'autres gens dedans. Merci, Fabien. Il laisse le milieu du terrain là. Il laisse cette base. J'ai été impressionné par, comment on l'appelle, Gonzales. Oui, oui, oui. C'est la première fois que je le vois jouer avec les Lyons. Et ce qu'il a fait dans l'axe, c'était formidable. Même Koundemal ont été... Ils ont été transformés dans ce match. Voilà. Donc, si on garde le même état d'esprit, si on reste dans la même dynamique, dans l'envie de jouer, je crois que le Burundi ne sera pas une foule de guerre pour le Cameroun. Merci, Fabien, Bobo. Et ce match sera très attendu. Il restera maintenant à savoir comment les gars vont reprendre les championnats dans leurs clubs respectifs. Il y a encore le problème de Mercato. Il y en a qui n'ont pas de véritable destination. Il y a le retour de certains cadres en grâce à l'équipe. Vous êtes peut-être aussi chauvin que nous. On dira qu'en septembre, ça passe pour le Cameroun. Éric, Joël Mingueux. En septembre, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Nous jouons à domicile. Où ?